Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social. Bonjour, je m'appelle Antoine Fraisse-Soulier et je vais vous détailler les différents types d'ordres en bourse. Un ordre au marché permet à un investisseur d'acheter ou de vendre une certaine quantité d'actifs au prix du marché, c'est-à-dire que le prix n'est pas fixé à l'avance. L'avantage est que l'ordre sera prioritaire avec une exécution immédiate. L'inconvénient réside dans le fait que l'investisseur n'aura pas le prix optimal puisqu'il sera exécuté directement au marché. Un ordre à cours limité consiste à fixer un prix en amont qui sera un prix maximum pour un ordre d'achat ou un prix minimum pour un ordre de vente. Le prix d'exécution est connu à l'avance mais ce prix n'est pas certain d'être exécuté. A noter que ce type d'ordre est intéressant pour des actifs dits volatiles. Un ordre à seuil de déclenchement permet de déterminer à l'avance un prix, c'est-à-dire un seuil, à partir duquel l'ordre d'achat ou de vente sera déclenché. Il existe deux types d'ordres, le stop loss et le take profit. Le stop loss permet de couper ses pertes à un prix donné, tandis que le take profit va lui permettre de matérialiser un gain à un prix donné. Sous-titrage Société Radio-Canada